Voici les premières photos prises quelques minutes après l'attaque. Au sol, entouré par les pompiers et les policiers, l'homme qui vient d'attaquer les deux militaires. Il est un peu plus de 20h. Sur ce boulevard du centre-ville de Bruxelles, les soldats patrouillent à proximité d'un théâtre. Soudain, un homme se jette sur eux. Il a un couteau à la main. Les militaires y postent. « L'individu a essayé de poignarder les militaires, de les tuer. Les soldats l'ont intercepté, l'ont arrêté et l'ont tiré dessus. » L'individu est grièvement blessé et décède quelques heures plus tard. Selon le parquet fédéral, il est âgé de 30 ans. C'est un belge, d'origine somalienne. Il aurait crié à l'Akbar à deux reprises avant de passer à l'acte. Dans ce quartier animé, le vendredi soir se trouvaient de nombreux habitants. Certains ont paniqué. « Et d'un coup, c'est qu'on voit que ça court dans tous les sens. Des policiers, des ambulanciers, militaires et tout. Ils nous ont dit de reculer comme ça de la zone. On n'a pas compris. On est resté un peu à l'écart. On a regardé de loin. Ils ont ramassé quelqu'un comme ça en arrière. Ils l'ont mis contre le mur. Ils ont commencé à lui faire les premiers soins. Et puis de là, ce tour, ils nous ont dit de partir. » Les militaires ont été légèrement touchés. Très vite, l'attaque a été qualifiée de terroriste par les autorités belges. Clémence Datte, vous êtes sur place. Le parquet fédéral belge parle donc d'une attaque terroriste. Oui, tout à fait. Le parquet fédéral belge a rapidement pris la main sur cette enquête car il n'y a pas beaucoup de doutes sur le caractère terroriste du dossier. Vers 20h15, l'homme a donc crié à la Ouagbar en se précipitant sur les trois militaires. Et c'est là qu'ils ont fait feu. L'assaillant est donc décédé quelques temps après à l'hôpital. Il s'agirait donc d'un Somalien d'une trentaine d'années, connu pour des faits de droit commun, mais pas pour des faits de terrorisme. Mais des vérifications sont encore en cours à l'heure actuelle pour en savoir plus sur l'identité de cet assaillant. Il y a 30 minutes, environ, le périmètre de sécurité a été levé ici, sur cette artère. Il n'y a donc plus de policiers. Les voitures peuvent à nouveau circuler sur cette artère du centre-ville de Bruxelles. Et rappelons tout de même qu'il y a 1250 militaires qui sont postés dans les rues de Bruxelles depuis maintenant janvier 2015. Depuis Bruxelles, Clémence Date, merci beaucoup. Et autre agression au couteau ce soir. Cette fois au cœur de la capitale britannique, un homme a été arrêté après avoir blessé deux policiers devant le palais de Buckingham. Clément Le Goff, vous êtes sur place. Quelles sont les informations dont vous disposez ce soir ? Eh bien, les faits se sont déroulés en début de soirée à quelques centaines de mètres d'ici, tout au bout de cette avenue, devant Buckingham Palace. Un homme a donc été arrêté. Il se trouvait à l'intérieur de sa voiture et il était armé d'un long couteau selon la police britannique. Deux policiers ont également été légèrement blessés lors de l'intervention. Mais leurs jours ne sont pas en danger. Ils ont été hospitalisés. Le suspect, lui, est âgé d'une vingtaine d'années, selon le communiqué de Scotland Yard. Mais on ne connaît pas pour l'instant son mobile. En tout cas, un large périmètre de sécurité a été dressé ici, vous le voyez, tout autour de moi. Cela fait maintenant plus de trois heures que les policiers entourent ce palais de Buckingham. La reine, elle, n'était pas présente au moment des faits puisqu'elle se trouve en vacances en Écosse. Clément Le Goff, merci pour toutes ces explications. Merci.